Est-ce que vous êtes parfois perdu dans vos pensées? Vous vous questionnez, vous vous demandez « Qui suis-je? » « Où est-ce que je vais? » « Qu'est-ce qui se passe? » « Qu'est-ce qui va m'arriver? » C'est possible que vous cherchez ou vous pêchez la réponse à ces questions sur le mauvais côté de votre barque. Salve Maria! Dans la vie, lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, c'est normal que parfois on cherche à les éviter et même à fuir de ces difficultés. C'est la réaction normale, on retourne à ce que nous savons faire, on retourne dans une zone de confort de notre vie, ce qui est familier. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile d'aujourd'hui. Nous voyons Saint-Pierre qui retourne à son état de pécheur. C'est l'Évangile d'aujourd'hui qui nous est présenté par Saint-Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. Et nous voyons ici dans cet Évangile, donc, Saint-Pierre, avec six autres disciples, apôtres, qui retournent à la pêche. Car après avoir vécu tous ces événements de la passion, de la crucifixion, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, du tombeau vide, de la maison avec les portes verrouillées, Saint-Pierre, il retourne à la pêche, il retourne à ce qu'il faisait auparavant, à ce qu'il sait faire bien, et à ce qu'il, enfin, dans cette zone de confort, à ce qui lui est familier. Et les autres disciples sont très rapides à le suivre. Moi, je ne pense pas que Saint-Pierre, il cherche à pêcher des poissons. En fait, il retourne à la pêche parce qu'il cherche à pêcher des réponses. Car après avoir sorti de Jérusalem, Saint-Pierre et ses compagnons ne sont pas capables de sortir, d'avoir passé trois ans comme disciples du Seigneur. Alors, ils sont là, en train de pêcher. C'est la nuit, ils ont pêché toute la nuit, sans succès. Et alors, tôt le matin, ils aperçoivent un homme sur les rivages. Et alors, cet homme, de leur crier du rivage et de leur dire, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent, « Non ». Il leur dit, « Jetez le filet à la droite de la barque et vous trouverez. » En d'autres mots, il est en train de leur dire, « Jetez votre filet sur le côté de la résurrection de la barque et vous allez trouver. » Nous, nous apercevons que ce personnage, évidemment, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce mouvement, ce mouvement de passer d'un côté de la barque à l'autre côté de la barque, c'est un mouvement, c'est une invitation à la conversion. De passer le filet d'un côté à la barque, de l'autre côté de la barque, c'est une invitation de passer de l'erreur à la vérité. De passer à être incrédule, à croire. De passer au matérialisme, à être préoccupé avec les biens du monde, à devenir spirituel et à être préoccupé avec les biens célestes. Donc, c'est une invitation de changer la mentalité, changer donc sa vie. Et Saint Jean, donc, d'apercevoir que ce personnage sur les rivages, c'est Jésus. Et Saint Jean, de crier à Saint Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est-à-dire, c'est Pâques, c'est la résurrection, c'est la joie, c'est la libération, c'est le salut. Pour entrer dans ce salut, les dernières paroles du Seigneur dans cet évangile sont celles-ci. Le Seigneur, il dit, suis-moi. Si vous voulez le salut, si vous voulez ressusciter avec moi, suis-moi. Suis-moi. C'est-à-dire, c'est une invitation à la conversion. C'est aussi une invitation à faire un examen de conscience. Moi, de quel côté de ma barque est-ce que je pêche? Qu'est-ce que je pêche? Est-ce que je pêche du côté du monde? Est-ce que je pêche du côté, enfin, du matérialisme? Est-ce que je passe ma vie, mon temps, mon attention aux vanités du monde? Ou est-ce que je suis en train de pêcher sur le côté de la résurrection, sur le côté de la vie spirituelle, en désirant et en pensant sur les choses surnaturelles et donc célestes? C'est une invitation de nous approfondir et de vouloir toujours nous unir au Christ afin de pouvoir ressusciter avec lui. Aujourd'hui, évidemment, dans l'Évangile, nous ne parlons pas de la Sainte Vierge, mais invoquons la mère de Jésus, car elle était toutefois présente au pied de la croix. Elle était aussi présente au jour de la Pentecôte. Demandons donc à Mérie Très-Sainte de nous aider à toujours suivre son divin Fils Jésus, à le suivre, à l'imiter, à nous unir avec lui, afin de pouvoir ainsi ressusciter avec lui et pouvoir ainsi recevoir la vie éternelle avec lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada